Le réseau africain pour la recherche en fiscalité en Afrique Ce qui nous a fait aujourd'hui, c'est le réseau africain pour la recherche en fiscalité en Afrique C'est un autre qui a fait beaucoup de réunions en Afrique C'est le réseau africain pour les sociétés civiles Le réseau africain pour les familles, les familles, les familles, les familles Ils ont travaillé avec les familles et les familles pour gérer l'antipuis C'est la numérisation Je vous le sais, c'est la numérisation Elle peut être indéfiniment à l'administration fiscale C'est ce qu'on a fait pour nous C'est ce qu'on a fait pour nous Nous sommes tous les amis 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 La numérisation C'est dans l'espace privé Dans l'espace public Nous sommes tous les amis Nous sommes tous les amis Nous sommes tous les amis Nous avons une sérieuse La numérisation Nous avons uneonie Nous sommes tous les amis Nous avons cette heureuse Nous avons beaucoup d'amélioré Nous nous réfléchissons Il faut que nous enlèter notre vie On vient de lancer à Kampala pour la célébration de notre 10e anniversaire une édition 2019 sur la perspective fiscale africaine qui montre que pour à peu près 34 pays africains d'administration fiscale africaine, les revenus par rapport au PIB représentent à peu près 15%. Donc on a un potentiel énorme en Afrique, on n'est pas dans les niveaux des pays européens, mais on a un potentiel énorme. Et justement c'est une des missions de la TAF de se rassurer qu'on équipe le plus possible les administrations fiscales africaines pour la maximisation du recouvrement des recettes intérieures. Parce que justement toute cette année, comme on l'a dit au sein de la TAF, la plupart de nos réunions, de nos conférences se portaient justement sur la numérisation et le thème aussi de la 5e, le 10e anniversaire, la célébration de notre 10e anniversaire se portait dessus. C'est parce qu'on a, il y a un potentiel énorme et vous savez avec l'annumération les choses avancent très rapidement. Donc on essaie de faire en sorte que les administrations fiscales se positionnent rapidement pour prendre, pour bénéficier, justement prendre tous les avantages possibles pour être sûr qu'on ne reste pas à la traîne à nouveau. Donc au niveau technologique, au niveau de la législation, au niveau des réformes et des politiques fiscales, mais aussi au niveau du soutien, du support politique dont on a besoin pour être sûr qu'on prend le plus possible avantage de ces bénéfices. Ou sinon, dans cette 4e révolution industrielle, on risque à nouveau d'être à la traîne. Sous-titrage Société Radio-Canada